wesh les gars aujourd'hui on va vous montrer toutes les nouveautés us 18 première par exemple je te prends une application au hasard boum tu es en modifié personnalisé là tu peux avoir des grandes icônes ou même faire en mode sombre j'aime beaucoup en mode sombre comme ça mes petites je déteste en petites et grandes elles sont incroyables tu peux aussi faire en auto tu peux même faire les couleurs tu as vu c'est bien stylé je sais pas comment faire même moi je prends comme ça donc bref donc prochaine donc prochaine nouvelle us 18 le centre de contrôle revisité bref tu as tous les nouveaux trucs etc etc tu as les données cellulaire tu as le wifi tu as la musique tu as tout aussi tu peux ajouter des widgets par exemple t'appuies sur oula t'appuies sur le plus que rien tu peux non je peux pas en grandir encore plus tu peux même faire ça non je peux pas donc tu as vu tu peux faire chronomé tu peux même ajouter une commande exemple taille du texte on va la poser là t'as vu et après ça fait un vrai truc vraiment je vous avoue les gars voilà et là tu fais un centre de contrôle revisité donc j'ai rajouté une autre commande je sais pas par exemple non pas capture je sais pas par exemple on va le partager une connexion j'en cherche une le 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 son identifier la musique voilà je prends ça identifier la musique donc voilà il y avait comme ça il y avait ça comme nouveauté donc c'est pas la seule mais on verra plein d'autres bon il y a des astuces que je peux pas avoir sur mon texte sur iphone 11 donc si vous vous demandez prochaine astuce tu peux exiger face AD voilà il y a snap être tranquille il y a snap tu regardes il n'y a pas face AD ici je mets ma tête une nouvelle tentative face AD ça m'a mis donc pour cela vous allez sur exiger face AD et là masquer exiger face AD moi je ne veux pas, je vais vous montrer après tu fais exiger face AD et voilà et donc si je ne fais pas voilà et là bim ça m'a mis IB paint donc voilà pour l'astuce masquer face AD on va vous la montrer tu as vu là tu es sur Instagram donc il y a les stories il y a les stories peut-être un jour je vais faire une vidéo Instagram ne regardez pas bref il y a quoi d'autre encore en nouveauté laissez-moi réfléchir laissez-moi réfléchir un petit peu ah oui ouais bon ça les gars quand j'éteins ça me fait le problème donc là tu as vu là tu peux changer tes trucs je t'explique comment tu fais tu fais ce truc tu fais personnaliser boum là tu as les petits trucs tu les enlèves tu en rajoutes un autre moi par exemple on va mettre le mode avion tu mets le mode avion et boum ça te l'a mis et aussi désolé en fait dès que j'éteins mon téléphone ben en fait ça coupe le truc t'as compris donc voilà oula 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 les gars désolé vous avez là il y a l'autre enregistrement bon il y a quoi d'autre à part tout ça très joli ah oui il y a aussi tu peux transformer en widget ah non il y a aussi un dernier il y a aussi regarde tu peux maintenant une nouveauté incroyable tu peux faire ça qui peut faire ça c'est magnifique tu peux aussi tu peux aussi modifier les pages un petit peu ouais ça c'est pas nouveau je pense et ça se remet comme ça sur Libby Paint après tu fais ajouter un widget là tu fais une recherche sur YouTube tu choisis là quel que tu veux moi je préfère celle ajouter le widget t'as le widget t'as aussi vu que les applications sont comme ça je vous cherche autre chose j'en cherche attends qu'est-ce qu'ils aient on va chercher attends ça c'est ma chaîne mais ouais je m'en rêve tu se peux attends 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 comment non nouveauté iOS 18 nous nouveauté iOS 18 on y va ok on va tout regarder mais moi je suis sur iPhone 11 voici trois nouveautés de la mise à jour iOS 18 qui risquent de changer ta vie tu peux maintenant changer la couleur des icônes des applications ton choix en clair sombre automatique ou avec une teinte personnalisée tu peux même agrandir les icônes tu peux probablement faire ça depuis toujours sur Android mais tu sais il faut pas se comparer dans la vie l'application calculatrice calcule maintenant le taux de change je vais te montrer un truc sur calculatrice c'est vrai désolé 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 là regarde t'as t'as un historique tu peux même faire modifier tu peux même te transformer en scientifique bon c'est moins d'élémentaire voilà c'est beaucoup mieux qu'est-ce qu'il nous propose d'autre le frère il est sur convertir choisir ta devise et le tour est joué tu peux enfin changer les raccourcis sur ton lock screen il y a une centaine d'informations proposées tu peux mettre Shazam tu peux mettre le cronabite mais j'ai fait le choix de te démettre la calculatrice voici trois nouveaux iOS 18 vient d'être officialisé par Apple mais alors qu'est-ce qu'on a de nouveau c'est de loin la plus grosse mise à jour jamais vue sur iOS côté personnalisation sur l'écran d'accueil on va pouvoir organiser nos applications comme on le souhaite pour les déplacer en haut, en bas, à gauche ou à droite on est plus bloqué avec des apps sur le haut mais surtout on va pouvoir personnaliser les icônes pour les passer du mode jour au mode nuit ou bien même ajouter une teinte pour rentrer en adéquation avec notre fond d'écran je trouve pas ça très esthétique personnellement maintenant tout comme on peut le faire sur Android depuis la nuit des temps ça offre la flexibilité la personnalisation que vous cherchez peut-être les applications sur votre écran d'accueil peuvent être instantanément transformées en widgets et le centre de contrôle à lui aussi on va vous le montrer Spotify et là tu veux faire ça boum bon moi je laisse en appui et là tu fais comme ça en appui et en gros ça fait comme ça le plus gros truc et là tu fais comme ça bref y'a quoi d'autre 3 un nouveau design permettant d'accéder à plusieurs pages de contrôle celles qu'on connait déjà suivies de la page dédiée à la musique à la maison à la connectivité bien sûr tout est personnalisable sur l'écran verrouillé on va pouvoir personnaliser les boutons de raccourci pour ouvrir application ou raccourci c'est comme vous voulez et pas mal d'applications ont droit à des nouveautés comme l'application photo avec cette nouvelle interface la possibilité de trier les photos masquer les screenshots si tu veux connaître encore plus de nouveautés ces nouveautés sur l'iPhone sont passées salut une nouvelle vidéo aujourd'hui et iOS 18 est sorti le dernier qui est surtout de pouvoir l'utilité en bas à gauche d'appuyer sur les possibles qui apparaissent donc ou masquer j'ai pas envie d'aller au réglage ça me fait peur elle sait pas si on refait bon t'as vu là ça en fait là t'as vu il y a un nouveau là il y a plus les applis là c'est toutes les applis que t'as réchargées en fait elles sont regroupées dans un seul truc hop t'as compris de toute façon voilà d'accord 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 non rien rien je faisais dans mon imagination donc en fait je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans iOS 18 de toute façon je vous ferai une partie 2 donc ne vous inquiétez pas si j'ai oublié des trucs je recherche encore laissez moi un petit peu je vais les faire et exigez iOS 18 on en parle de cette dinguerie ils ont sorti trop de nouveautés déjà le centre de contrôle n'est rien à voir on peut le personnaliser de fou malade sur le côté t'as des petites icônes et quand tu cliques frère regarde comme ça ou t'as la musique ici là vous pouvez changer vos logos genre là tu peux mettre traduire genre t'as plus là ça traduit là tu peux mettre cache je sais pas quoi wesh mais le pire le pire tu peux changer les icônes de couleur tu peux tout faire mettre rouge bleu moyen là vous voyez c'est des grandes icônes oh truc de fou les gars l'une des nouveautés les plus what the fuck c'est le suivi du regard tu peux contrôler ton téléphone avec les yeux j'ai essayé bon c'est pas vraiment optimal mais ça marche bon monsieur attends on va réussir si j'ai vraiment le suivi du regard bon ouais ok on va attend je cherche l'accessibilité ouais en fait normalement quelque part il y a suivi du regard t'as vu t'as vu attends est-ce que c'est dans l'audition non 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 on sait que c'est des bilités non moi j'ai pas le suivi du regard dommage quand même est-ce que vous en pensez parce que moi j'ai pas vu toutes les ios 18 sort dans quelques semaines animer tes conversations et aussi tu peux dorer d'avant aussi j'allais failli oublier bon par contre je vais pas faire sur mes contacts je vais faire sur notes je suis pas ouf regarde la bonne fois j'ai fait un petit essai si ça marche ça marche à moitié je rigole je rigole ça marche parfaitement tu vas écrire un truc oula attends j'ai mal écrit il faut que je conjugue maintenant je fais des cours voilà donc là tu fais ok normalement il est où de tes ah voilà donc maintenant tu peux faire regarde t'as vu tu peux faire embarrer bon ça marche pas mais en fait dès que c'est avec un contact t'inquiète pas que ça va marcher par exemple si j'ai envie de mettre une anime ou une couleur rose je sais pas pourquoi ça me met pas le truc attends mais normalement ça devrait marcher normalement ok je sais pas pourquoi ça marche pas moi mais je sais pas les gars mais ah il y a un seul truc qui marche c'est ça oh là oh c'était difficile bon les gars je veux dire que je pense qu'on a fait de belles aventures pour la IOS DJ 10e mois si vous voulez d'autres vidéos comme ça donc je vous laisse t'endez 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 t'endez